L'Union Nationale de la Jeunesse Ouai, une AG Ouai présidée par Éric Defoe, a présenté mercredi 14 novembre 2018 ses condoléances au ministre d'Etat Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, suite au rappel adieu jeudi 8 novembre dernier de son père, Eladj Anliou Bakayoko à Paris. L'Union Nationale de la Jeunesse Ouai n'a pas voulu rester en marge du ministre Ahmed Bakayoko en ces instants de grande douleur qu'elle traverse. Dans la sobriété, le président Éric Defoe, Joël Brouot, Abanoulou Kévin et Michael Oula ont présenté leurs condoléances les plus attristées au ministre d'Etat Ahmed Bakayoko, à la grande famille Bakayoko, à tous les parents et proches de l'illustre disparu. A l'instar de la Jeunesse Ouai, le corps diplomatique dans toute sa composante a témoigné son soutien au ministre d'Etat. Qatar, États-Unis, Maroc, Burundi, Nigeria, Israël, Égypte, Tchad, Libéria, Belgique, Congo, Palestine, Niger, Guinée, Sénégal et secteur à tous ont eu un message de soutien à l'endroit du ministre d'Etat. Le président gabonais, Ali Ben Bongo, convalescent, a dépêché un émissaire auprès de son frère. Les forces armées de Côte d'Ivoire, conduites par le général Atouré Sekou, étaient aux côtés de leur ministre de tutelle. Le ministre d'Isaac, proche de Zuman en Bakayoko depuis 1983, la chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Nana Amantanoé, roi d'Enzima Kotoko, tous étaient présents cet après-midi. La levée de corps prévue jeudi 15 novembre 2018 à Ivocep, l'unibation du défunt est annoncée vendredi 16 novembre 2018 à Seguela. Quant à la cérémonie du 7e jour, elle aura lieu dimanche 18 novembre 2018 à la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe. Le livre d'or rempli, Éric Defoe et la jeunesse Rouen seront au domicile de la famille de Sangaré Aboudraman, pour présenter également leur condoléance à la famille du défunt, président du Front Populaire Ivoirien-FPI, parti de Laurent Babou.